– Marion Maréchal-Le Pen, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes députée FN du Vaucluse. Merci beaucoup d'être sur le plateau de C'est-à-dire, parce que c'est vrai, on vous voit assez peu dans les médias. – J'entretiens la passion avec les médias, c'est pour ça. Je leur en donne peu pour qu'ils aient envie encore de m'inviter après. – C'est parce que dans votre famille, on vous a dit de vous méfier peut-être ? – Non, absolument pas. Je gère de façon très personnelle ma com, on va dire, et j'ai décidé d'entretenir sur le long terme cette relation avec les médias. Et pour cela, il ne faut pas trop leur en donner d'un coup, parce qu'ils se lassent vite. – Bon, alors on va en profiter pendant ces 10 minutes. Vous avez été élue la plus jeune députée de France. Vous me disiez, vous avez battu le record de Saint-Ju qui avait été élue députée à 24 ans. – C'est ça, exactement. – Voilà, il y a 6 mois. Et il y avait eu cette scène qui avait frappé la France entière, c'était à l'Assemblée nationale. Alors on va voir les images, où plusieurs députés, ostensiblement, refusent de vous serrer la main. Alors on va voir Henri Guénaud, qui lui, vous serre la main. Voilà. Et ensuite, Jean-François, comment est-ce que vous avez vécu ce jour-là, cette scène ? C'est difficile à vivre ? – Non, moi je m'en suis remise. Alors heureusement que j'ai quand même pu constater qu'il restait quelques hommes courtois et démocrates. En réalité, ça relève l'état d'esprit profondément anti-républicain des élus, y compris de droite comme de gauche. D'ailleurs, M. Copé, parce qu'il y en a qui ont des comportements de couloir et d'autres des comportements en caméra. – Est-ce que j'allais vous demander ? – Donc il y a une différence. Mais M. Copé, lui, est constant dans son anti-démocratie, on va dire, puisqu'il ne me salue pas, que ce soit dans les couloirs ou à l'Assemblée. Bon, je trouve ça profondément méprisable. Et je crois que les Français, d'ailleurs, ont été particulièrement choqués au vu du nombre de lettres que j'ai reçues suite à cet événement. – Vous me dites qu'il y a des comportements face caméra et des comportements qui sont différents quand la caméra est coupée. Parce qu'on a l'impression que vous êtes un peu ostracisé, c'est vrai, à l'Assemblée nationale, avec Gilbert Collard. – Honnêtement, je n'irai pas jusque-là. Je dois dire qu'en tout cas, au début, on souffrait d'une politique de l'indifférence, que ce soit de la part du gouvernement ou même des élus de droite. Et petit à petit, au fur et à mesure des semaines, on a constaté une évolution. Puisque maintenant, le gouvernement nous répond. Alors, je ne vais pas vous dire que les réponses nous satisfont systématiquement, loin de là. Mais au moins, il nous répond. Maintenant, on répond à nos amendements. Je veux dire, il y a vraiment une normalisation, on va dire, dans notre activité parlementaire qui est remarquable et qui, je crois, est due au travail sérieux que nous effectuons depuis des semaines. On n'est pas dans les effets de manche, on n'est pas là pour faire de la provocation. Il y a un vrai travail sérieux derrière qui nous donne une légitimité. Donc, il y a une évolution notable. – Alors, on n'est pas là pour faire de la provocation. Marion Maréchal Le Pen, est-ce que le nom Le Pen est lourd à porter à l'Assemblée nationale et en politique en général ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est un atout ? Parce qu'en fait, vous avez choisi, c'est Marion Maréchal, Marion Maréchal Le Pen, j'ai les deux sur ma carte d'identité. – Oui, mais vous auriez pu enlever Le Pen aux élections. Mais c'est un atout pour gagner les… – J'en suis fière, j'en suis fière. Donc, moi, j'assume tout. – Vous assumez les provocations de votre grand-père, les… – Oh, waouh, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas faite, celle-là. Pourtant, on était chancés qu'on était passés à autre chose, mais vous continuez à rester bloqués là-dessus. Non, je n'ai même pas envie d'en parler, je vais vous dire, franchement, je crois que les Français en ont soupé un petit peu de ce genre d'analyse, 30 ans, 20 ans après ce genre de choses, je crois qu'ils sont passés aujourd'hui à autre chose. Et moi, personnellement, je ne suis pas entrée en politique pour ça. Je ne me sens pas l'héritière de toutes ces phrases. Moi, je suis rentrée en politique pour tout ce que l'homme a fait et accompli. Et dans une persévérance, je crois qu'il est remarquable. – Alors, vous avez arrêté vos études de droit. Ça veut dire que la politique, maintenant, ce sera toute votre vie ? Ou bien, éventuellement, vous reprendrez vos études de droit ? – Non, je pense pas forcément faire de la politique toute ma vie. Moi, maintenant, j'ai un mandat à assumer pendant 5 ans. J'ai envie de donner toute mon énergie à l'accomplissement de ce mandat. Après, ce qui est vrai, c'est que malheureusement, j'avais un stage de 3 mois lors de mon M2 qui était difficilement réalisable. Donc, je n'exclus pas de les reprendre, en tout cas. – Alors, on vous a vu défiler lors de la manifestation contre le mariage gay. Contrairement à votre tante Marine qui, elle, n'a pas voulu défiler ce jour-là. Est-ce que vous savez pourquoi elle n'a pas voulu défiler ? – Elle s'est largement expliquée, il faut suivre l'actualité, monsieur. Elle a expliqué que son absence était symbolique, puisqu'elle voulait alerter le peuple français sur la manœuvre de diversion qui est évidente du gouvernement, pour ne pas avoir à parler de tous les sujets sur lesquels il n'a pas tout voir. – C'est-à-dire qu'elle estime que ce n'est pas un sujet essentiel ? – Absolument pas, absolument pas. Je crois qu'elle estime que c'est essentiel. Elle l'a rappelé à plusieurs reprises. Elle a rappelé son opposition ferme à ce projet de loi, mais elle a voulu marquer symboliquement ce risque de voir le débat s'enliser, de ne pas parler du chômage, de l'emploi, de la pauvreté. – Alors, c'est des sujets dont on parle en famille, ça, quand vous voyez votre tante, etc., ces sujets de société ? – Ah ben moi, j'en parle en l'occurrence dans le cadre professionnel surtout, mais on ne parle pas que de ça, on n'est quand même pas obsédé à ce point-là. – On essaie d'imaginer les déjeuners ou les déjeuners de famille. – Sûrez-vous, c'est beaucoup plus sympa que ce que vous pouvez imaginer. Nous, en l'occurrence, on a une relation qui est celle d'une présidente de parti à un député et puis d'une tante à sa nièce dans d'autres cadres. – Alors, l'autre actualité du jour, c'est Manuel Valls, qui a décidé de réduire de 300 à 50 euros pour les immigrés, notamment les Roms. Est-ce qu'il a estimé que ça avait généré des circuits de gens qui faisaient l'aller-retour ? – Alors, qu'est-ce que vous pensez ? – Déjà, je suis contente qu'il s'en rende compte, parce que ça fait quand même des années que nous, on alerte là-dessus. Il recule, parce qu'il y a quelques mois de ça, il avait annoncé qu'il supprimerait cette aide au retour. Donc là, a priori, il la diminue. Évidemment que cette aide au retour, en fait, n'était que dans le paraître, puisque les gens revenaient systématiquement. Mais je crois que c'est en réalité une annonce un peu de paraître, dans le sens où, de toute façon, l'Union européenne a prévu l'année prochaine d'aligner les dispositions de l'espace Schengen jusque pour les Roms. Donc, de toute façon, les dérogations ne leur appliqueront plus. Ils seront libres d'aller partout où ils veulent, et notamment en France, comme les autres populations au sein de l'espace Schengen. – Mais est-ce que l'immigration zéro est possible, dans un monde ouvert ? Et même, est-ce qu'elle est souhaitable ? – Alors, zéro, je ne sais pas. Nous, on a toujours dit qu'on continuerait à privilégier l'immigration, notamment auprès des étudiants. Je pense que oui, elle est souhaitable, puisque dans un pays qui souffre d'un déficit colossal, on n'a plus les moyens d'accueillir, de loger, de nourrir, d'éduquer. – Donc, Obama qui régularise 11 millions d'illévaux. – En l'occurrence, 200 000 personnes légales par an, sans compter l'immigration irrégulière, qui est encore aujourd'hui encouragée, avec notamment la dépénalisation du séjour irrégulier défendu par M. Valls. Oui, je crois que l'immigration coûte et qu'aujourd'hui, on n'a plus les moyens. – Le droit de vote des étrangers, des étrangers qui sont légalement en France, qui payent leurs impôts, qui travaillent, etc., et vous leur refusez le droit de participer aux élections locales. – J'écarte tout de suite l'argument des impôts, puisqu'en l'occurrence, vous savez que le suffrage transitaire n'existe plus depuis longtemps. Il ne suffit pas de vivre sur le territoire d'un pays pour avoir le droit de décéder de son destin. La moindre des choses, c'est quand même de faire la démarche pour acquérir la nationalité qui, en France, n'est quand même pas insurmontable, c'est le moins qu'on puisse dire. – Je pose la question quand même de savoir ce qui demain restera comme plus-value aux Français en France. Ça veut dire qu'ils n'ont pas d'avantage en matière d'aide sociale, ils n'ont pas d'avantage en matière d'emploi, pas d'avantage en matière de logement social par rapport aux étrangers, pas d'avantage en matière de santé, même moins que, en l'occurrence, les clandestins. Et demain, ils n'auront même plus le droit de vote. – La situation des immigrés et des étrangers en France, elle n'est quand même pas fantastique. – La plus-value, excusez-moi, mais dans tous ces domaines-là, en l'occurrence, la législation est alignée. Quelle est la plus-value aujourd'hui pour un Français d'être en France ? Au moins, laissez-leur le droit de décider de leur destin. – Alors, on parlait au tout début du Fonds National qui nous avait habitués à ces extravagances. Par exemple, hier, il y a eu Bruno Golnich au Conseil Général de Ronalp, qui a montré ses fesses pour protester contre la politique de subvention, contre, à l'égard de groupes de musique qui parlent de sexe, etc. Vous pensez quoi de cet acte ? – Je ne suis pas directrice d'école, je ne vais pas me permettre de donner des leçons aux uns et aux autres. – Non, mais ça ne fait pas partie des extravagances dont vous souhaiteriez tourner la page ? – En l'occurrence, M. Golnich n'est pas un habitué de ce genre de choses. Donc, je crois qu'il a été particulièrement choqué par une subvention, une des multiples subventions du Conseil Régional à une association. Il a voulu marquer le coup. – Donc, c'est très bien, on monte ses fesses quand on est un élu de la République. – Non, je n'ai pas dit que c'était très bien. Je dis encore, je n'étais personne pour juger de son acte. En l'occurrence, je suis heureuse qu'il ait interpellé, on va dire, de façon médiatique, les gens sur cette subvention qui ne se justifie pas, selon moi. – Quand on parle de dédiaboliser le FN, le Front National, c'est quelque chose que vous approuvez. Et est-ce qu'à cet égard, changer de nom le terme Rassemblement de la Marine ? Je crois d'ailleurs que c'est sous cette étiquette que vous avez été élue, vous. – Non, moi j'étais Front National Rassemblement de la Marine. Il y en a qui n'étaient que Rassemblement de la Marine, moi j'étais Front National. – Vous pensez que ce serait intelligent comme futur nom ? – Moi, je ne l'exclus pas. Enfin, je veux dire, pour l'instant, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? De toute façon, ce sont les adhérents qui décident de ce genre de choses. Donc, on n'est pas les seuls décideurs. – Eh bien, merci beaucoup Marion Maréchal Le Pen d'être venue nous accorder cette interview. Donc, assez t'as dire. Je rappelle que vous êtes députée Front National du Vaucluse. Merci. – C'est ça.